Alors, tu es parti des fins de l'océan quand la mer était verticale. Il n'y a pas d'orage, mais seulement le bruit des oiseaux secoués, partis où les épines ont mélangé la nuit. Chaque pli de la terre est moins, toujours nouvelle. Car la mer est un long ramier, il n'y a pas de piste, mais seulement le cri des formes retrouvées. Les mains chargées de pluie, la course de métal fait honte aux vagues lisses, aux douces que polluent des étoiles qui vont. Sommeil, sommeil muré, les cachots de l'enfance ouvrent un jardin bruni au ciel des hautes mers. Es-tu cet étranger qui, baissé vers la terre, met un collier de roc autour du pli des flots? Es-tu ce qui devient l'amante et le réveil, l'incendie d'un oiseau au banlieue des soleils? Je sais enfin, je sais le pouls nu de l'été qui bat des yeux et cherche. Comme ces murs infirmes qui, chaque nuit, ont tenté des jardins sur les dunes, comme un ciel qui s'en va plus loin sous le fouet du jour, une trame de mât où les porcs s'enchevêtrent, tu ne sais plus de moi qu'un brasier de couleurs. Comme un sommeil hissé par la roue du pavot lorsque la terre bouge et se défait, comme un arbre nourri de miel et de bataille, je suis le vent qui tombe lorsque l'oiseau n'est plus. Il y a des chemins de cendres quand le rôle des fleurs est terminé, quand passe la dorure des vierges de Byzance. C'est la montagne jeune où marche l'incendie, où dort sous la rocaille comme un temple oublié l'envers de tes soleils. Leurs cruches de granit ont une eau qui devient parfois l'âge du vent, et les rampes d'oiseaux montent vers Orion que la terre a sculptée. Il y a des chemins plus fatigués encore qu'en partent les ramiers. D'autres disent, les nuits sont déserts et victoires, et couteaux aiguisés par la soif, et bêtes suppliciées dans les yeux, dans le cri qui se vide. D'autres disent, les nuits gonflent des citadelles si cet âge est vivant sous la pierre marine. Les nuits ne luttent pas, les nuits ne luttent pas. D'autres disent, les nuits sont telles de gomores, et caravels étroites autour de ces récifs qu'inventent les enfants pour attacher la mer. Là-bas, sous des vagues fanées, la nuit qui entend ce qu'elle touche ne lutte plus jamais. Te ramener à qui ? Mais je ne suis plus là, j'ai changé de prénom. Mes yeux ont la couleur ouverte des absences. Hier n'est rien qu'une fenêtre qui claque, et devant moi, de l'eau, comme un plein bénitier. Te ramener à qui ? Dieu est indifférence. Il est là simplement quand les terres se fardent, quand les plages se cabrent à la haine du vent, mais il n'en jouit pas. Après le rien des mots, il y a les riens du geste, et les lunes s'en vont. Dieu ne les retient pas. Reviendrais-tu si je disais « La terre est au bout de tes doigts comme une branche calcinée et déjà refroidie » ? Les oiseaux sont morts plusieurs fois, à pic, contre tes cheveux blonds. Ils avaient adopté la mer pour vice, à cause des algues sonores et des pistes qui se défont lentement. Trop tard pour naître chaque instant à genoux, devant des visages où toute couleur est hostie, comme une gorge prise au bétail qui dévore un rayon de soleil. Reviendrais-tu si je disais « La mer est au bout de tes doigts » ? » Là-bas revient une plage sans porte. Des bracelets de nuit comptent les ossements d'un soleil éreinté. Il a vécu le ciel, et les oiseaux de mer ont décidé d'en rire parce que les canaux ont des gestes de vent. Elles sont femmes voguères, jusque dans l'herbe morte, dans la cendre de Dieu qui tenait une plume, dans le corps des amants ce matin parce que les soleils de midi ont dévêtu la mer aux pays où les feuilles glissent droit comme des larmes. Je suis une fin de prière, un ciel qui veut changer sa cuirasse en portail. L'eau du grand air n'a froid qu'au mois où tu viens, chaud, nargué, les oiseaux qui sont là, peints sur la terre. Je suis le sable qui s'écaille et découvre le sable où des oiseaux sont maîtres, où des peuples incolores ont envahi la mer, où des bras se terminent en anneaux que l'on fuit, car le ciel est à toi, un Dieu mouillé, surgit. C'est le revendeur de chimères que l'on pente au bout d'une toile d'araignée, longtemps. Aussi longtemps qu'il lui faudra pour oublier ces vastes plateaux où la terre raconte les oiseaux frangés de pluie qui savaient déplier la nuit et tracer des ponts de lumière. Les oiseaux, ils s'ouvraient tout grand pour boire les villes aux coins du monde, les rejeter sur les plateaux comme au lendemain des typhons, la mer où le poisson abonde. Les villes aux quatre coins du ciel ont drapé tout leur matin d'ombre. Il y a des arbres autour de l'ombre pour la garder et le ruisseau pour l'arroser déchire un peu de sa couleur. C'est le revendeur de chimères qui a bel et bien oublié au bout d'une toile d'araignée les oiseaux qui sentaient la terre. A quoi servent les îles ? Taillot n'aimait que moi. Voilà d'ailleurs pourquoi Taillot s'en est allé vers le soleil si proche qu'un coup de langue peut le mouiller. Taillot n'aimait que moi et puis les coquillages ceux qui n'ont pas d'oreilles et ceux qui savent mais Taillot est parti avec ce qu'il trouvait. Approche. Il y a de l'eau pour habiller ton corps. Je te prends par les yeux. Mes bras sont des saisons et veillent à la tempête. Taillot n'aimait que moi. Et les oiseaux qui sont les longs courriers du temps. Approche. Il y a mes lèvres qui fendent la terre salée. Elle n'est que de l'eau dure et des reins qui s'ajustent au grand départ. Taillot n'aimait que moi et je suis devenu le pays. Reviens Taillot au ventre de mes sages. La mer est cathédrale. Ses vagues déclenchées. Les lunes ont emporté et me brisent comme elles chaque jour de leur âge entre tes dents. Taillot. Elle est morte, la mer, étouffée de trésors. Les naufrages ont rampé sous les yeux complaisants des noyés de toujours. Qui parle de faune ? Toi, le vivant, braque ta haine, griffe les jours liquides. Mort est un son de fleurs. Il bondit les étés et d'un coup de rougeur biffe un hiver mouillé. Celui que l'on retrouve dans les yeux du noyé. C'est un son de fleurs.